Et depuis 1981, en fait, je finis décret le 7 octobre comme étant la journée mondiale de l'alimentation par la FAO. Et en fait, le thème même de cette année-ci, pour 2015, de la protection sociale et agriculture, que nous brise le cercle vicieux de la pauvreté rurale. Et donc, l'avancement pour faire de 16 à 15h, il est pour faire au Jardin des Pamplemousses. Bien sûr, l'activité est pour ouvert au public le week-end 17 et 18 octobre, entre 10h et 18h. Donc, l'entrée-là, il est pour bien sûr gratis. Un événement qui nous expose toutes les activités qu'il nous fait au sein du ministère, donner l'occasion aussi au grand public qu'on prend, le travail qu'il nous fait au niveau du ministère, et aussi montrer qu'il nous produit localement. Mais nous allons aussi saisir ça à l'occasion-là pour lancer quatre nouvelles voies, les deux champignons, qui filent faire le FARE, le Food and Agricultural Research Extension Institute. Et nous profitons aussi de l'occasion-là pour faire le lancement de deux CD. Un lot, Pest and Diseases, c'est-à-dire les maladies agricoles, aider à une peste qui peut affecter le secteur agricole. Et aussi un lot CD, ce qu'on appelle les bonnes pratiques agricoles. Nous pouvons aussi mettre l'emphase au organic farming. Au niveau régional, comme on dit, nous pouvons avoir une deuxième activité, toujours pour marquer cette journée-là, donc le 24, le 25 octobre, samedi et dimanche, et les poufères sur le terrain de foot de Bois-des-Amourettes. Et pareil, les heures d'ouverture, les pouvant dix heures du matin et dix heures.